bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes quel jour mercredi mercredi 5 ou mercredi 6 octobre je sais déjà plus je suis perdue non je crois qu'on est le 6 mercredi 6 je trouve ça sonne bien alors avant de commencer le tirage en lui même je tenais à mettre quelques petites choses au point concernant les commentaires sur le fait que que je ne tire pas les cartes en direct etc donc comme je l'ai expliqué et mis dans des messages épinglés je ne procède pas de cette façon parce que et d'un mais les vidéos sur youtube sont limités à 15 minutes je peux pas mettre plus de 15 minutes de vidéo parce que si je veux mettre des vidéos plus longues il faut que je leur lâche tout mon pédigré et ça j'en ai pas envie de deux pas les vidéos rapides c'est bien parce qu'on n'a pas toujours le temps de passer 30 ou 40 minutes derrière une vidéo de trois moi je préfère procéder de la sorte parce que parce que j'aime bien quand je fais mon tirage j'aime bien prendre le temps de l'analyser etc et et de ne pas avoir la pression de la de la caméra qui tourne voilà donc je procède pas comme certains le font bon moi c'est ma façon de procéder maintenant comme je le dis si ça convient pas à certaines personnes personne ne les oblige à me suivre ou à regarder ce que je fais en attendant moi mes cartes je ne les sélectionne pas 1 je les tire je les pose et ensuite je les analyse voilà donc ça c'est dit autre chose je vais parce que je vois que dans les commentaires on me marque souvent on me demande on pose des questions oui pour faire un tirage de ci un tirage de ça le problème c'est qu'il ya de plus en plus de commentaires et je me noie je sais plus donc ce que je vais faire c'est que sous la vidéo je vais mettre un message épinglé et dans ce message épinglé vous pourrez si vous avez des suggestions de tirage des questions comme ça les mettre directement dans les commentaires de ce message épinglé comme ça au moins ce sera condensé et je pourrais plus facilement plus facilement trouver vos questions voilà donc tout ça étant dit je vais commencer donc je vais vous déjà vous dire le thème puisque c'était une question qu'on m'a demandé c'était concernant le comment appelle ça concernant ce qui s'est passé la coupure de facebook instagram et compagnie en fait tout ce qui faisait partie du groupe facebook là donc qui a été coupé je crois je sais même plus c'est plus c'était dimanche ou lundi voilà donc bon personnellement je les fréquente pas beaucoup donc je savais même pas que ça avait sauté avant de voir passer ça dans sur le net alors donc moi la question que j'ai voulu poser que j'ai posé clairement c'est je voulais savoir un petit peu si cette si cette coupure qu'elle en était plus ou moins l'origine le pourquoi du comment voilà donc alors ici ici j'ai l'escargot j'ai la carte de la balance justice j'ai le choix et j'ai les bâtiments alors moi ici avec l'escargot effectivement j'ai l'impression l'escargot et la justice j'ai l'impression que c'est en fait c'est quelque chose qui s'est produit pour ralentir peut-être une action une action peut-être une action légale donc je sais pas si c'est la justice ou quoi mais en tout cas c'est moi j'ai l'impression que c'est pour ralentir une action légale donc il ya une question donc c'est un choix de l'entreprise en contrepartie en contrepartie donc on a la paix on a l'argent on a le point d'exclamation et on a l'écureuil alors là clairement on est dans dans l'argent effectivement ici avec la la comment avec la la colombe la paix effectivement comme on est dans le domaine du contre effectivement tout de suite il ya quand même une perte de sérénité au niveau financier puisqu'on a clairement l'argent qui ressort avec le point d'exclamation et l'écureuil qui représente tout ce qui est quand même représente beaucoup le financier la bourse etc donc effectivement on a eu en contrepartie de ça on a quand même rencontré nous non mais eux oui ils ont rencontré effectivement un problème d'argent une inquiétude l'inquiétude elle viendra plutôt de peut-être de leurs partenaires etc des associés des choses comme ça mais en attendant oui ça a été bien marqué au niveau de économique et au niveau de la bourse etc donc effectivement cette action a entraîné une perte d'argent importante ensuite ce qui domine la pensée donc effectivement on a bien ici l'arrêt l'arrêt de la toile avec l'araignée je crois que c'est pas plus on peut pas faire plus explicite donc l'arrêt du réseau et ici avec le les toiles ben effectivement ça me parle de satisfaction de volonté donc c'est un un arrêt qui est satisfaisant donc qui est donc pas du tout contraignant pour eux ensuite ici alors ici là par contre c'était au niveau de la réflexion était un peu plus tendancieuse ici j'ai la pensée j'ai ce qu'on appelle les symboles sexuels qui sont aussi la carte numéro 15 donc moi cette carte c'est une carte qui me rappelle pas mal la carte du du 15 dans le tarot qui est le diable ici on allait on a le l'été et on a le le travail les outils pas le travail c'est les outils le nom de la carte donc effectivement ici j'ai quelque part une impression que on a quand même envie par rapport à la pensée les symboles sexuels l'été l'été la représente pas la saison été un ici ça représente plutôt quelque chose comme une sorte de d'abondance de progression de voyez l'été c'est ça y est c'est tout est cherche mes mots un peu l'opulence voilà donc donc moi j'ai un petit peu l'impression quelque part que il y avait peut-être un travail on est en train de travailler sur sur un peut-être un nettoyage des de peut-être de pornographie il y a peut-être un peu trop de pornographie et des choses comme ça sur ce sur facebook où j'aurais pas dû prononcer le nom enfin tant pis donc donc là ça me fait penser un petit peu voilà comme c'est comme comme si on avait voulu avec les outils on arrive on commence on nettoie on prend on se débarrasse un petit peu des des choses donc là ça me ça me fait penser à ça ou alors ça me fait penser aussi parce que j'avais un deuxième sens de lecture par rapport à cette à cette ligne aussi parler pense un nettoyage là cette fois ci les symboles sexuels représentent plutôt l'universalité c'est à dire les gens en général donc les utilisateurs ça me fait donc plutôt penser aussi encore une fois au nettoyage de ben de certains certains commentaires certaines comme publications on va dire voilà de certaines publications ouais qui serait peut-être dérangeante pour pour l'entreprise toujours par rapport à cette histoire voilà ici alors ici j'ai le commerce fallait le commerce non c'est la balance je crois que c'est le nom de la carte je crois que c'est ça la balance j'ai la chauve-souris j'ai le chien et j'ai la pyramide donc ici moi ça me parle effectivement de donc là ça me fait penser à l'entreprise ici on a l'abus de confiance sa perte ça symbolise les pertes les vols l'abus de confiance trahison enfin tout ce qu'on veut là on a le chien qui symbolise en général l'amitié la confiance la loyauté etc et la pyramide ici ça me fait penser à quelqu'un qui est élevé donc pour moi effectivement il en résulte que c'est bien une décision interne donc et le chien l'élévation c'est une décision qui c'est une sorte de trahison quelque part pour l'entreprise mais qui émane bien pour moi du de l'entreprise en elle-même du du chef ou d'un chef quelqu'un d'élevé dans la haut niveau du de la hiérarchie de l'entreprise voilà donc pour moi il n'y a pas du tout de pour moi c'est pas du tout que enfin dans dans ce que je ressens de par rapport à ce tirage je vois pas ça n'a pas été hacké par l'extérieur ils se sont hackés à l'intérieur voilà moi pour moi c'est ça donc on veut c'est tout ça je pense que c'est vraiment pour faire disparaître des choses des serveurs etc qui était peut-être un peu encombrant parce que peut-être qu'il ya quelque chose qui va se produire il va peut-être y avoir voilà peut-être un contrôle de quelque chose et ils avaient besoin de faire disparaître certaines choses pour moi je le ressens comme ça par rapport au tirage quitte à perdre de l'argent parce qu'ils en ont perdu beaucoup voilà donc écoutez moi si ce petit tirage vous a plu n'hésitez pas à laisser les petits pouces vers le haut me laisser des commentaires pour me donner aussi votre opinion par rapport à ce que je viens de dire ou comment vous voyez aussi ce que ça peut vous inspirer au niveau de ce tirage évidemment éviter encore les commentaires sur le fait que je tire pas les cartes en direct je l'ai expliqué en début de vidéo je vais pas faire que ça parce que ça devient un peu saoulant d'ailleurs si je revois un message à ce niveau là je les fasserai directement parce que ça commence à me gonfler donc voilà donc moi c'est vrai que je suis sympa je suis gentil je fais des je fais ça parce que aussi bon ça me fait plaisir mais voilà je fais ça gracieusement c'est pas pour me prendre sans arrêt des remarques sur ma une éventualité malhonnêteté de ma part du fait que je pose déjà le jeu avant voilà bah écoutez moi en attendant je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis ben à une prochaine vidéo voilà allez au revoir je vous dis ben à une prochaine vidéo